Alors on appelle ça nouveau format, même si c'est pas nouveau de faire des séries avec des épisodes de 30 minutes, mais c'est nouveau par contre à l'air de les développer. Donc il y a eu un appel à projet avec le fond des séries qui a été dédié aux 26 minutes, tout est sorti à Baraki. Baraki est un succès pour nous. Et ça rencontre aussi un autre objectif qui est vraiment important pour nous, qui est de lancer plus de comédies, qui est aussi de lancer des séries de genre. Du coup, effectivement, le format 30 se prête assez bien à permettre de développer ce type d'univers différent. On développe pour le moment huit projets autour du 30 minutes. Et ensuite, grâce au Restart notamment, il y a des projets de format court humoristique qui nous ont été déposés et qui ont assez bien fonctionné. Là, je pense à une semaine sur deux, les anonymes, la dette. On a reçu aussi un retour du public assez positif par rapport à ça. Et on a lancé, parce que le projet nous avait été proposé par Pablo Andrés et Guillaume, de lancer le projet Monsieur Pipi qui a très bien fonctionné. Et dans les nouveaux formats, il y a quand même aussi le podcast, qu'il ne faut pas oublier qu'on a pu, de la même manière, bien lancer grâce au Restart pendant la pandémie. Il y a la saison 3 de Noir, Jaune, Rouge qui va arriver, pour ceux qui connaissent, qui est un vrai succès. C'est une série qu'on aime beaucoup, mais il y a d'autres choses chouettes qui arrivent. Les nouveaux formats, ce sont le format court humoristique, les séries de 30 minutes et les podcasts.